Nouvelle petite semaine de vacances, on en profite pour découvrir notre petite France. Un petit détour du côté de Perpignan pour voir la famille et direction l'Airbnb sur Arles. Il ne fait pas très beau aujourd'hui, mais nous décidons de commencer la journée par la découverte des beaux en Provence. On s'arrête aux Antiques de Glanum, puis on part pique-niquer au lac Pérou. On reprend la route, le ciel se découvre doucement, on croise plein de cerisiers en fleurs. On arrive à la carrière du Marouge, elle est connue pour son lagon bleu, comme un petit air de Caraïbe par ici. On finit la journée en partant visiter les marais du Vigara. On finit la journée en partant visiter les marais du Vigara. On entame cette troisième journée en visitant Arles et notamment ses arènes et son théâtre anti. Le Vigara Pour le déjeuner, on décide de faire une pause au Sainte-Marie de la Mer, entourée des mouets. On continue la journée au très beau parc d'Hugo, on loue une paire de jumelles et c'est parti pour la chasse aux flamants roses. Sous-titrage ST' 501 Ce matin, on reprend la route direction Avignon. Ensuite, petit village très mignon, Roussillon. On profite d'une fin de marché pour aller déjeuner et visiter Gordes. Puis on passe par Fontaine de Vaucluse. On enchaîne avec l'île sur la Sorgue. On termine les visites par Pernes-les-Fontaines avant de rejoindre un nouveau très bel Airbnb. Assez tôt, nous partons visiter le majestueux Colorado Provençal. Nous passons par Lourma. Petit arrêt à Lacoste. On découvre Ménherbe. On finit la journée au vert, dans la forêt de cèdre des Cabrières d'Avignon. Ce matin, sur la route, on aperçoit les dentelles de Montmirail avant d'arriver sur Séguret. Ensuite, on s'arrête à Vaison-la-Romaine. On traverse Suse-la-Rousse et Pont-Saint-Esprit. De nouveau, changement d'Airbnb. Je vous fais découvrir cette petite pépite. On profite des dernières heures avant le couvre-feu pour aller se balader à la route sur Sèze. Pour cette dernière journée, avant le départ prévu pour le lendemain, on va visiter Monclu. Oui, ça fait sourire un peu. Ensuite, on passe par Barjac. Pique-nique improvisé à la plage sur la Sose. En mars, on n'a pas pu sortir les maillots de bain. La route s'apporte beaucoup dans ces coins-là, mais ça vaut le coup d'œil. On se promène le long de l'Ardèche. On continue avec Egez. On grimpe à Lussan. On finalise notre séjour aux très belles casquettes du Sotadè. Sous-titrage ST' 501